Musique Lorsque l'on évoque Limoges, immédiatement un mot vient à l'esprit. Porcelaine est pour cause. La ville berceau de la porcelaine en France est grâce à elle connue dans le monde entier. Ce patrimoine industriel, culturel, connaît une deuxième jeunesse grâce à des pratiques d'une grande modernité. Aujourd'hui nous allons pousser les portes d'une manufacture familiale qui a plus de 150 ans où l'innovation prend racine dans un savoir-faire précieusement perpétué. Nous irons ensuite à l'IRSER, le plus grand centre de recherche sur les céramiques de France où l'on explore de nouveaux domaines d'application révolutionnaires, inattendus, notamment médicales. Enfin, nous irons à la rencontre d'une jeune artiste designer qui joue avec les traditions pour inventer des objets pleins de poésie. Cap sur Limoges, la porcelaine, un patrimoine d'avenir. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Le savoir-faire des porcelainiers de Limoges Un geste qu'aucune machine ne pourra jamais réaliser Un défi dont le succès n'est jamais assuré Mais qui est relevé chaque jour depuis plusieurs décennies Par Didier Mignon, fileur-décorateur Qu'est-ce que tu es en train de faire exactement ? Là je réalise un filet de pied à l'or Cette peinture entre guillemets, enfin je dis peinture, j'imagine que c'est pas ça La marronde c'est de l'or ? C'est de l'or, ce sont les métaux précieux qui vont se dévoiler après la cuisson Il a un geste précis On pose délicatement Ce qui est incroyable c'est que tu conserves la même largeur tout le long Oui oui, parce que dans le même service il me faut tout pareil Tu travailles sur tout type de pièce ? Tout type de pièce, tout type de forme Et sachant qu'on est toujours apprenti dans ce métier là Alors en l'occurrence c'était apprenti depuis combien de temps ? Moi ça va faire 40 ans que je suis apprenti Je n'ose te parler tellement, ça a l'air d'une précision inouïe Ne pas bouger, c'est phénoménal Il ne faut pas bouger Mais ce geste et cette précision, comment tu les as acquis ? Je les ai acquis, je les ai acquis, et bien ça vient petit à petit Au début on n'y arrive pas, on se pose beaucoup de questions On se dit, j'ai pas pris le bon métier, c'est pas possible Et puis un jour, à force de passion, à force de persévérance, on y arrive Et quand tu regardes le résultat, à chaque pièce, est-ce que tu as un petit moment de fierté ? Ah oui, oui, quand elle est réalisée, on est fier Surtout là dans les ors, en plus dans les ors Le problème de l'or c'est qu'on ne peut pas se permettre d'effacer Ça reste de l'or quand même Donc on ne peut pas mettre ça dans un chiffon et le mettre à la poubelle Donc il vaut mieux éviter les erreurs T'as conscience que ce savoir-faire, ce geste, c'est du patrimoine immatériel Mais c'est du patrimoine Je m'en rends compte quand je transmets aux jeunes Justement la difficulté aussi Ils ont à le faire C'est là où on voit, oui, qu'il y a encore un grand besoin de transmettre Et puis de toute façon, si je suis arrivé là aujourd'hui, c'est qu'on me l'a transmis Donc c'est... On est quand même à Limoges Donc il faut continuer à le transmettre Le four des cassos, en plein cœur de Limoges, est l'un des derniers témoignages de la folle période de prospérité Qu'a connu la ville grâce à la porcelaine à partir du 19e siècle En 1910, on comptait plus de 100 fours à bois comme celui-ci Des ouvriers par milliers se relayaient jour et nuit pour maintenir un feu puissant et entasser délicatement les pièces à cuire Il reste une douzaine de manufactures nées à cette époque Comme Aviland, Reynaud, Royal Limoges ou encore Bernardo C'est à Oradour-sur-Glane que cette dernière fabrique les pièces Avant d'être une assiette, une théière ou un plat La porcelaine est d'abord une pâte minérale que l'on coule dans des moules C'est un secret qui a été longtemps très bien gardé, la recette de la porcelaine par les Chinois Oui, alors initialement la porcelaine, elle arrive en Europe parce que Marco Polo la ramène de ses voyages en Chine Alors tout de suite, elle passionne toutes les cours d'Europe Mais bon, on a un grand problème en Europe, c'est qu'on n'a pas l'ingrédient principal qui compose la porcelaine qui est le kaolin Le kaolin, c'est une argile blanche dépourvue de fer Il y a des mines en Chine, on n'en trouve pas ici Et puis la petite histoire française est assez amusante On est sous Louis XV, donc on est toujours en train de chercher du kaolin Et puis dans la région de Limoges, dans un petit village, à Saint-Thierry-la-Perche Madame Darnay, une bourgeoise locale, se vante auprès de toutes ses amies De cette pierre, de cette boue qu'elle trouve dans la rivière, pas trop loin De cette boue très blanche, qui lui permet de faire sa lessive et de nettoyer son linge Alors personne n'en pense grand-chose, jusqu'à ce que son mari voit ce que sa femme est en train de faire Pof, il en parle à ses amis, il découvre qu'en fait c'est le kaolin Et puis voilà, on a dans la région de Limoges tous les ingrédients pour la naissance d'une industrie porcelaine Le kaolin, du bois pour faire fonctionner les fours Et puis la vilaine qui roule pas loin pour se fournir de l'eau à ses usines Et voilà, magnifique Commence alors le long processus de fabrication Après des moulages, certaines parties, comme les anses, sont ajoutées manuellement On procède ensuite au finissage, où l'on rend les pièces parfaitement lisses en enlevant les coutures des moules Arrive ensuite la première épreuve du feu, dite dégourdie, une cuisson à 900 degrés Grâce à sa porosité naturelle, la porcelaine va pouvoir absorber l'émail qui va lui donner solidité et blancheur Franck, je suis vraiment très impressionné par ce geste Quelle est la difficulté de cette étape d'émaillage ? Ben surtout tenir l'assiette en équilibre quand on la sort Donc c'est un trempage rapide à la sortie Tranquille dans le bain, mais rapide à la sortie Pour pouvoir installer l'émail là où il faut Pour pas laisser de défauts sur l'assiette Parce que si vous en laissez trop, qu'est-ce qui risque de se passer après ? Ben à la cuisson à 400 degrés, si vous voulez, on va voir des coulures Donc des défauts d'émaillage Un geste comme celui-ci, j'imagine que c'est long, c'est un vrai savoir-faire quoi Ben c'est un savoir-faire, c'est surtout déjà, il faut avoir envie de le faire Il faut aimer son travail Moi j'ai 31 ans de boîte dans la société Donc oui, la première année on apprend Et après, au fil des années, on modifie certains gestes Pour avoir de la qualité et de la quantité Charles, je comprends là réellement ce qu'est une manufacture C'est-à-dire qu'ici, il y a des presses, il y a des robots, il y a des machines modernes Mais en même temps, à un moment, le geste artisanal, il est incontournable dans la fabrication Ben oui, c'est vraiment ce qui fait le charme de cette manufacture C'est un mélange des genres entre, d'une part, des technologies très modernes Des métiers très modernes avec des robots, du numérique Et puis des savoir-faire beaucoup plus traditionnels comme ce geste que vous voyez Et cette intelligence de la main, en fait, on se rend compte qu'on s'en passera jamais Mais ce geste, quelque part, il n'a pas tellement évolué depuis que notre usine existe C'est-à-dire depuis 160 ans Après l'émaillage, les pièces partent pour une deuxième cuisson, dite de grand feu Elles vont rester dans ces immenses fours durant 24 heures, à une température de 1400 degrés Pour découvrir comment ces pièces d'une blancheur immaculée vont ensuite recevoir leur décor Il faut partir dans le centre-ville de Limoges Labellisée entreprise du patrimoine vivant La manufacture occupe les mêmes locaux depuis sa création en 1863 Au fil des ans, les techniques se sont modernisées Aujourd'hui, la majorité des motifs sont posés grâce au procédé du décor à la feuille Le décor à la feuille, c'est ça Au départ, on va faire un dessin sur papier pour voir les proportions Après, on va le donner aux infographistes qui, eux, vont décomposer le décor On est capable de développer un décor de A à Z C'est-à-dire aussi bien de développer des formes pour adapter le décor sur chaque pièce Là, on est sur une assiette J'ai en train de voir le geste On peut se retrouver sur des vases, sur des plats Donc les formes sont beaucoup plus grandes Sur des secoupes, les formes sont beaucoup plus petites Et à chaque fois, on doit adapter le décor On ne doit pas le réduire, on ne doit pas l'agrandir On doit l'adapter en fonction de son volume Julie, je te regarde faire Ça m'évoque un petit peu les décalcos que vous faisiez quand on était en France C'est un peu le même principe, mais j'imagine en beaucoup plus compliqué Oui, c'est un peu plus compliqué Un peu seulement ? Un peu, beaucoup En fait, ça dépend beaucoup du blanc Le décor à la feuille est très... est souple Mais cassant quand même Donc c'est un petit peu... Parce que là, si tu tires un petit peu trop sur le décor, il se déchire et c'est fini ? C'est ça Ça part à la poubelle, c'est ça ? Oui, exactement Pour se révéler, les couleurs vont une nouvelle fois subir l'épreuve du feu En réglant précisément les températures des cuissons On obtient le décor désiré On parle parfois d'alchimie dans les arts du feu Je vois cet autre exemple Là, c'est incroyable Ça, c'est Saouki qui nous avait fait l'honneur de travailler avec nous C'est un grand artiste C'est un grand artiste chinois Et là, on a représenté des traces de pinceaux Et pour obtenir ça en sérigraphie, en décor peint, c'est extrêmement difficile On a beaucoup de nuances de bleu, beaucoup de nuances de rouge L'artiste, lui, il fait une proposition avec un coup de pinceau Mais ton savoir-faire à toi, c'est de traduire la subtilité, les nuances, avec un décor reproductible à l'infini Exactement, on est obligé d'après Il a fait son essai, ça lui a plu, il a bloqué Et nous, on doit le prendre, le récupérer Et le décomposer De façon à ce qu'on puisse faire une série de 120 pièces Identiques, la première à la dernière Tu as l'impression de participer à une deuxième jeunesse de cet art ? Bien sûr, et surtout à un renouveau de la porcelaine La porcelaine, c'est sensuel Il faut l'aimer Et on se rend compte qu'avec l'art du feu, on arrive à faire des choses formidables Formidables Bernardo est l'une des dernières manufactures Dont les capitaux demeurent majoritairement aux mains de la famille fondatrice Michel est la cinquième génération Il dirige l'entreprise depuis 1994 Quand on a ouvert ce circuit de visite Je me suis dit, il faut absolument qu'on garde ça Parce que c'est une mémoire vivante de l'entreprise Vous savez, les planches que vous voyez là C'est des planches que portaient dans le temps les ouvriers Pour amener les pièces dans les fours Donc il y avait une planche sur une main droite Des fois sur la main gauche Et puis même pour certains, ils en mettaient sur la tête C'était extraordinaire, c'était un vrai spectacle En s'associant avec les plus grands chefs de la gastronomie française Pour créer des services de table originaux L'entreprise met en scène son savoir-faire sur le marché international Car aujourd'hui encore, 70% de la production est exportée Cette notoriété lui a ouvert un autre secteur plus inattendu Le marché de l'art Des designers comme les frères Campana Le photographe JR, la sculptrice Prune Nouri Le peintre chinois Zhao Wuki Découvrent dans la porcelaine un nouveau support Et ce ne sont pas les seules Mon oeil est attiré, Michel, par cette pièce Je n'ai jamais vu ça De quoi s'agit-il exactement ? C'est un diamant en porcelaine C'est une des pièces iconiques de Jeff Koons Une de ses sculptures majeures Il nous a demandé de faire une reproduction en porcelaine En plus petit, de ce diamant On ne réalise peut-être pas à quel point c'est un défi Même technologique de réaliser une telle oeuvre en porcelaine Travailler avec Jeff Koons Nous amène à repousser nos limites Ce diamant, ça a été un challenge Mais je dirais qu'à la limite, on est habitué Parce qu'on a dû relever ce genre de challenge avec Jeff Que ce soit avec le split rocker Ou avec les balloon dogs Ou avec les animals On doit modifier les compositions de nos pattes On doit ré-étudier les émaillages C'est un moteur d'innovation Absolument Et puis du coup, on investit dans des tas de choses Et puis ça nous permet d'ailleurs De trouver des solutions à des problèmes Qui étaient jusqu'alors insolubles La porcelaine fait partie de la famille des céramiques Et l'on ne soupçonne pas à quel point ces matériaux intéressent les scientifiques Nous voici à l'IRSER L'institut de recherche sur les céramiques 8000 m² de laboratoire Plus de 200 chercheurs et enseignants Un campus universitaire De la céramique, on en retrouve déjà partout dans notre quotidien Sur les semelles des ferrards passés Dans les circuits intégrés de nos smartphones Dans des blindages Et même dans certaines crèmes solaires Limoges, berceau de la porcelaine en France Est aujourd'hui à la pointe de la recherche en Europe Donc ici, on est obligé de badger Puisque c'est une zone à accès contrôlé Il y a des choses confidentielles ici ? Tout à fait, on travaille pour des grands groupes Aéronautiques, navales, automobiles Donc il y a des enjeux industriels et économiques importants pour les sociétés Bien, donc ici, on rentre dans la partie expérimentation Alain Denoir-Jean étudie les procédés de traitement de surface Grâce à la projection plasma Cette poudre de céramique va être chauffée à 10 000 degrés Et propulsée à plus de 900 km heure Alors là, je vois cette flamme, ce plasma Qui est en train de projeter sur l'objet Tout à fait Ça brûle pas l'objet, tu me parles de température de 10 000 degrés Non, c'est l'avantage de notre opération C'est qu'on peut séparer en fait la température de cette flamme Très très grande De la température de la pièce À un tel point, pour preuve Ici, ce n'est pas de la peinture blanche Mais c'est de la céramique Ah oui, donc le bois n'a absolument pas brûlé Mais alors, quel est l'intérêt ? Quel en est l'usage, justement, pour ces sociétés Qui sont dans des domaines assez prétus ? Alors bien sûr, le bois, c'est un peu exotique, n'est-ce pas ? Les vrais travaux que l'on fait ici C'est surtout pour l'aéronautique, l'automobile, le naval Et en ce qui concerne l'aéronautique Effectivement, ici, tu vois un réacteur d'avion Donc là, c'est l'ensemble de l'éclaté du réacteur Et sur toutes ces pièces constitutives du réacteur Il y a de la projection thermique, projection plasma Où en particulier, on va travailler sur des petits objets Qui s'appellent des eaux C'est des espèces de petites hélices, en fait Qui sont exposées à beaucoup de chaleur Et beaucoup de pression de gaz Et donc, on a besoin d'avoir une couche protectrice Grosso modo, comme j'ai l'habitude de dire C'est la laine de verre dans une maison On fait de l'isolation thermique, en fait Parmi les champs d'application des procédés céramiques Il en est un très prometteur, la santé En 2014, le docteur Joël Brie du CHU de Limoges Réalise une première mondiale La pose d'une prothèse crânienne en céramique L'implant a été fabriqué sur mesure Par une entreprise de Limoges, 3D Céram Une application directe des recherches effectuées à l'IRSER Notamment par Chantal Damia, responsable du pôle santé Grâce à ce microscope électronique dernière génération On est capable de voir le cœur de la matière au millionième de millimètre Explique-moi, Chantal, pourquoi il est si intéressant dans le domaine médical D'utiliser des céramiques ? Alors en fait, parmi la famille de céramiques On va voir ce qu'on appelle les phosphates de calcium Les phosphates de calcium, ce sont des céramiques Qui vont être très très proches du minéral osseux C'est ce que l'on retrouve par exemple sur cette prothèse de hanche Où on va avoir un dépôt de phosphate de calcium Et ce dépôt de phosphate de calcium va permettre aux cellules De se sentir chez elles, de reconnaître le matériau De venir coloniser l'implant Et ainsi d'assurer la jonction entre la tige ici de la prothèse de hanche Et l'os du chimie C'est ce qui est le plus proche de l'os ? Ah complètement, en termes de composition chimique C'est ce qui va être le plus proche de l'os Si j'ai bien compris, la porosité de certaines céramiques est également intéressante Pourquoi ? Alors la porosité en fait, elle va permettre une circulation des cellules Des vaisseaux sanguins, c'est ce que l'on peut retrouver en fait ici Et en fonction de la forme, de la porosité en fait Cette circulation, cette colonisation cellulaire ou vasculaire Elle va être plus ou moins importante C'est-à-dire que là, c'est de la céramique Et ce qu'on voit, c'est des vaisseaux sanguins C'est-à-dire que l'implant en fait est recolonisé naturellement Oui, qui dit porc, dit réservoir Et quand on a à avoir un petit réservoir comme ça On va pouvoir en fait, dans ces réservoirs Mettre ce qu'on appelle des molécules actives Qui vont pouvoir avoir deux vocations principales Soit on va être sur un traitement thérapeutique Donc on va mettre par exemple un antibiotique Soit on va être au contraire sur quelque chose qui va stimuler les cellules osseuses Et là, on va aller chercher des facteurs de croissance Des molécules qui vont attirer et stimuler nos cellules Moi, je découvre complètement cet aspect-là des céramiques C'est phénoménal Est-ce qu'on peut dire que quelque part, c'est un petit peu aussi L'héritage de l'histoire de la porcelaine à Limoges Lointaine certes, mais malgré tout, qui est réelle Oui, parce que Limoges est un très gros microcosme autour des céramiques En fait, on va avoir des technologies aujourd'hui En particulier de fabrication additive C'est ce que l'on retrouve justement sur ces céramiques poroses Qui ont été développées effectivement sur Limoges Et qui permettent aujourd'hui d'étudier l'impact de cette porosité La porcelaine est un matériau d'avenir Et ce n'est pas cette jeune artiste qui dira le contraire Après des études de design au Beaux-Arts de Bordeaux Et à l'École nationale supérieure d'art de Limoges Mache a décidé d'installer son atelier de création Au fond de cette jolie cour Bonjour Mache Bonjour Eric Mache, c'est ton nom d'artiste d'ailleurs C'est ça Alors qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu ne prépares pas une boisson là Non, 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 non Là je suis en train de préparer mes pigments Pour colorer ma pâte de porcelaine Colorer ta pâte de porcelaine ? Généralement, moi je vois la couleur qui est faite Sur déjà une pièce émaillée cuite Toi non, tu fais ça depuis le départ Eh bien oui Comme en manufacture, ils ne font que du blanc Pour garder la pureté de leur four Moi j'ai pris le parti pris de faire ce qu'on ne pouvait pas faire en manufacture Alors montre-moi Alors voilà, là j'ai préparé mon verre Donc je verse dans mon seau Une fois que ça va être complètement sec, tu vas le démouler ? Ça donne quoi l'objet lui-même ? Regarde là, il y en a plusieurs de sèches Elles ont séché pendant environ deux semaines Je peux la prendre ? Tout doucement, il faut garder la main très très molle et délicate Parce que c'est très très fragile à cette étape-là À ce stade-là Mais alors là je vois une tasse mais qui est blanche, c'est pas du tout celle-ci, t'as pas mis de couleur là ? Si, 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 mais sauf quand la couleur en séchant, les pièces deviennent toutes blanches Donc à l'œil nu, une fois que c'est sec, on sait plus qui et quoi Et c'est le fameux feu qui va révéler la couleur Qui va venir révéler toute la couleur Voilà la bête Ah oui, c'est un petit four à dimension artisanale quoi C'est ça Ah ah, la révélation Révélation, t'es prêt ? Ah je m'attendais pas du tout à avoir ces couleurs Et voilà les couleurs C'est chaud là ? Non, 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 c'est bon Donc je peux saisir, je vais pas me rouler Oui, oui, vas-y, vas-y Ça, ça ressemble à ce que tu étais en train de préparer tout à l'heure, ça donne ça le résultat C'est ça Et alors je comprends maintenant pourquoi tu aimes à ce point-là quelque chose de non-uni en fait C'est cette richesse en fait du décor créé un peu par le hasard C'est ça Là il y a un autre exemple avec du bleu, tu vois Là ma pâte est bien mélangée au pied Et bien uniforme Et ensuite j'ai joué avec une pâte blanche et une pâte bleue Pas entièrement mélangée parce que ça garde le mouvement de la pâte qui est en train de se mélanger Je trouve ça assez beau Et ça me dérange pas qu'il y ait un petit point de bleu sur une pièce jaune Au contraire même, c'est ça Au contraire Assieds-toi Alors, tasse à expresso Ah super Tasse à double expresso Mais c'est-à-dire que la même soucoupe en fait Elle est universelle à toutes les... Les tailles des tasses Des tasses Génial C'est un très bel objet artistique mais c'est fait pour être utilisé Oui, c'est ça D'ailleurs on va boire un petit thé ensemble si tu veux Ah bah avec grand plaisir Hop là Pardon Je vois devant nous des tas d'objets qui m'intriguent Alors c'est quoi ça, cette espèce de forme de main ? Alors ça c'est une pièce qui a été dégourdie, qui n'est pas encore cuite C'est un manche debout C'est des manches debout pour... Hop là Tu vois là t'as la pièce cuite Ok Tu le tiens dans la main quoi Tu le tiens dans la main et tu l'attrapes Super idée quand même pour cocktail dînatoire comme on dit Là il y a des tasses aussi qui sont rigolotes parce qu'en fait il n'y a pas de... Elle bouge Elle bouge, c'est plus... J'adore, il y a un petit côté quand même un petit peu punk Non je dirais maintenant Dans la fabrication et dans les modèles que je fais d'objets en porcelaine Je suis un peu punk parce que je ne respecte pas du tout Ça bouscule un peu quand même certaines idées reçues Fausse certes, mais qu'on peut avoir sur le service de table qu'avait grand-mère dans son buffet Et puis toute l'histoire de l'art de la table, manger à la française Le côté limoges très... Traditionnel Traditionnel Venir l'apporter vers quelque chose de plus coloré Et qui colle plus avec nos usages d'aujourd'hui Nous les jeunes, on ne manque plus un service entier Et parce qu'aussi nos usages ont changé Et notre façon de vivre, de colorer nos maisons De prendre l'apéritif, de recevoir On n'est plus avec la multitude d'assiettes et la multitude de couverts Je voudrais te féliciter Mâche, vraiment j'admire ton travail Et puis on va porter un toast très sobre Parce que c'est du thé Écoute, vive la porcelaine et vive les artistes Merci beaucoup, vive l'image Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz